Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoire-civilisation.com offre à partir d'un euro par mois sans engagement. Grands entretiens On retrouve Marie-Cohen Carichon Chers amis, bienvenue pour ce nouvel entretien consacré à une personnalité politique un peu oubliée mais dont la carrière est aussi rapide que fascinante. Je veux parler d'Alexandre Milleron, né en 1859 et mort en 1943. Nous sommes sous la Troisième République en 1899. Le député socialiste Alexandre Milleron est nommé par le président du Conseil Valdeck-Rousseau pour devenir ministre du Commerce et de l'Industrie. Le nouveau gouvernement est composé d'hommes de sensibilités politiques très différentes. C'est un pari pour le moins osé et avec Alexandre Milleron c'est surtout la première fois depuis l'histoire de la Troisième République instaurée en 1870 qu'un socialiste siège au gouvernement. Imaginons, imaginez les murmures, les peurs et les attaques qui viennent des milieux de droite la curiosité et aussi la méfiance du côté de la gauche car Alexandre Milleron est loin de faire l'unanimité et cela même dans sa propre famille politique. Mais ce qui importe aux jeunes ministres c'est le sort des ouvriers voici ce qu'il note dans ses mémoires « J'étais hantée du souci que l'arrivée au pouvoir d'un socialiste fut marquée pour les travailleurs par une amélioration tangible de leur sort ». Alors a-t-il réellement œuvré pour l'amélioration des conditions de travail ou est-ce que sa phrase finalement ce ne sont que des mots ? Comment évolue sa pensée politique jusqu'à son élection à la présidence de la République ? Son parcours est-il particulièrement remarquable par sa réussite ? Et mérite-t-il une biographie ? C'est la question que je vais poser à l'auteur de la biographie d'Alexandre Milleron. Bonjour Jean-Philippe Dumas. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour vous bien entendu, Alexandre Milleron mérite une biographie. Vous êtes archiviste historien et vous venez de faire paraître ce livre chez CNRS Édition. Et en introduction, vous dites que la mémoire et que l'historiographie n'aiment pas vraiment, n'aiment pas beaucoup Alexandre Milleron. Oui, c'est un personnage qui a été décrié, mis de côté, et puis en même temps qui a été un peu maltraité. C'est-à-dire qu'on l'a considéré comme quelqu'un qui avait évolué de la gauche vers la droite et qui, à ce titre, pouvait être considéré comme ayant renié ses convictions d'origine. Donc ce que j'ai essayé de montrer dans cette biographie courte, mais qui permet de saisir l'ensemble du personnage, c'est que finalement il y a une cohérence dans son parcours, et c'est sur quoi je conclue le livre. Dans mon esprit, il reste ce qu'il était un peu à l'origine, c'est-à-dire, il le dit d'ailleurs lui-même, j'ai beaucoup utilisé comme source ses mémoires, il était à l'origine un radical, il était proche de Clémenceau, et donc son idée, c'était vraiment de modifier un peu la vie politique, une vie politique qu'il trouvait extrêmement injuste, et une Troisième République qui a été caricaturée comme la République des opportunistes, un mot qui était un mot employé par les opposants à la République, mais lui-même, son idée, c'était que cette République dite opportuniste n'allait pas assez loin, et c'était un des premiers à justement vouloir une République efficace, et en particulier une République qui instaure une forme de justice sociale. Donc il a fait apparaître ce thème très tôt dans sa vie politique, alors qu'il avait à peine une vingtaine d'années, et qu'il se battait pour ce sujet. Il a soutenu lui-même des projets qui, aujourd'hui, nous paraissent très évidents, mais qui, à l'époque, étaient complètement révolutionnaires. L'idée du salaire minimum, par exemple, l'idée que les ouvriers qui puissent subir un accident du travail puissent obtenir une juste compensation, l'idée qu'on puisse avoir des retraites, un sujet permanent dans notre vie politique, c'est un peu à Alexandre Billerand qu'on doit, c'est l'avènement de ces notions, et surtout de l'avènement de la réalisation de lois qui ont permis de progresser dans ce domaine. Donc cette idée, il a été un des premiers à la faire apparaître, il l'a défendue, comme vous l'avez dit, quand il a été ministre du commerce et de l'industrie, qui était à l'époque un peu le ministère à la fois de l'économie et des affaires sociales, il a poussé toutes ces réformes, et de fait, il a réussi à les faire voter, on pense en particulier à la loi sur les retraites de 1910, donc au bout de 20 ans de combat politique, il est arrivé un peu à ce qu'il voulait. Après, il y a eu la guerre de 1914, lui-même a joué un rôle, il a été porté à la présidence du Conseil, à la présidence de la République, etc. Donc il est devenu une autre figure de personne garant des institutions, c'est une autre partie de sa vie politique, mais toute sa vie, il est resté fidèle à ses convictions d'origine, qui étaient ses convictions du radical, de l'homme qui voulait apporter des réformes sociales précises pour la République. Un parcours marquant, un parcours important, et qui a un impact jusqu'à aujourd'hui, et en fait, ce n'est pas du tout le manque d'archives qui explique qu'on ne se soit pas particulièrement intéressé à cette figure, puisque vous parlez de 245 cartons d'archives et un portefeuille d'archives nationales. Comment, quand on est historien, on s'y repère quand on a autant de documents ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas écrire la biographie de quelqu'un sur lequel on a peu d'informations ? Est-ce que ce n'est pas plus facile ? Bonne question. L'intérêt des archives, ma vision, c'est ma leçon un peu d'historien, après avoir traîné pendant quelques décennies dans ce métier, c'est qu'on est toujours au service des documents, donc il faut vraiment aller regarder les documents, lire les documents, et ce qu'on fait, c'est un peu mettre en scène, présenter, introduire des documents, mais si on n'a pas de documents, il est très très difficile de faire une vraie biographie, même si, évidemment, il ne faut pas faire un simple travail de recension, et ce qui est important, c'est de comprendre un peu une période, une histoire, et d'essayer de confronter ces documents avec ce qu'on sait d'une période, et qui, elle, n'apparaît pas forcément aux acteurs, comme on le dise parfois certains témoins, et certains personnages importants que j'ai pu interroger dans mes propres activités d'archiviste, même des gens qui sont des postes ministériels se sentent parfois un peu comme Fabrice à Waterloo, ils n'ont pas toujours l'impression de tout comprendre, et dans leur position, ils n'ont pas toujours tous les éléments, donc c'est l'intérêt de l'historien, lui, il a vraiment le contexte général, et il peut remettre ça dans une série, mais en effet, plus on a d'archives, et plus c'est facile, la difficulté quand on a des archives, comme les archives de Milran, qui sont absolument inconsultables par n'importe quel historien, c'est de faire des choix, de trouver des problématiques, de trouver des sujets qui méritent justement, qui intéressent l'historiographie, qui font progresser l'historiographie, et de se concentrer pour trouver vraiment les archives sur ces moments-là. Donc là, dans la biographie, j'ai traité d'un certain nombre de moments clés de la vie de Milran, que j'ai choisi, la période où il était ministre du Commerce et de l'Industrie, parce que justement, il s'occupe de ces questions sociales extrêmement compliquées, et on entend dire un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet, ayant fait ma thèse un peu sur ces questions, donc j'ai pu vraiment voir quel était l'apport concret et précis de Milran sur toutes ces réformes sociales qu'il a promues. Je me suis ensuite concentré en particulier sur l'aspect où il était ministre de la guerre en 1914, parce que là, c'est une période très importante où justement son rôle était passé un peu au second plan, et comme on venait de célébrer le centenaire de 1914-1918, ça me paraissait important de mettre en avant ce passage. Et le troisième élément, c'est sa politique extérieure dans les années 1920, puisque là aussi, son action a été un peu éclipsée par celle de son grand ami et son grand rival, si on peut dire, Aristide Briand, donc il était important de replacer la période Milran, qui a été quand même pendant quatre ans à la tête de la France, d'abord comme président du Conseil et ensuite comme président de la République. Voilà, donc plus on a d'archives, mieux ça vaut, c'est passionnant à regarder. Les archives Milran sont absolument passionnantes parce que quand il a été, quand il est parti de la présidence de la République en 1924, il a emporté avec lui toutes ses archives, c'est les cartons dont on a parlé, qu'il avait gardées par devers lui dans sa petite maison de Versailles où il est mort. La famille a souhaité après, en 1943, dans le contexte difficile de l'occupation, remettre ses archives à la Bibliothèque Nationale, qui les a ensuite confiées aux archives nationales où elles viennent de faire l'objet d'un traitement complet. C'est vraiment, à mon sens, les premiers fonds d'archives présidentielles du XXe siècle, donc ce sont des archives absolument passionnantes. Milran, dès qu'il recevait quelqu'un, avait un petit carton et il notait le contenu de l'entretien qu'il avait eu avec chaque personne et donc, comme tout le monde à l'époque allait voir le président, il a des choses extrêmement précises sur tous les sujets, par exemple, sur les nominations, le président de la République, procès de nomination, nomination d'ambassadeur, etc. Des petites fiches sur chacun avec une appréciation très précise du caractère de chaque personne. Il y a vraiment des découvertes à faire dans ces merveilleuses archives. À quel moment s'éveille la conscience politique d'Alexandre Milran ? Alors, Milran est tout de suite très passionné par la politique. Il le dit dans ses mémoires, c'est alors qu'il est très jeune sous le Second Empire, au moment de l'assassinat de Victor Noir qui est ce journaliste qui a été tué par un membre de la famille de l'Empereur, membre de cette famille qui lui-même a été acquitté. Donc ça, c'est un moment très important pour les Républicains parce que c'est un moment de prise de conscience très importante des difficultés politiques du régime qui est le régime du Second Empire qui commence à se libéraliser à l'époque donc qui fait des mouvements pour offrir des libertés politiques et qui commence à avoir une opposition politique mais qui reste fondamentalement dans l'idée de Milran viciée dans ses principes à partir du moment où il maintient de ce type un certain nombre de droits d'exception qui sont inacceptables dans un pays comme la France héritier de la Révolution qui commence à avoir une certaine tradition démocratique. On sait combien la guerre de 1870 a marqué les esprits et elle arrive au début enfin c'est le début de la Troisième République est-ce qu'on sait l'impact que cette guerre a eu sur Milran sur son patriotisme sur sa vision du politique ? Alors l'impact il est très facile à estimer la défaite a été un traumatisme profond pour tous les Français quel que soit leur parti politique quelles que soient leurs opinions quelles que soient leurs origines tous les Français ont été profondément marqués par ce drame et donc on voit l'élément chez Milran c'est une génération puisqu'il a 10 ans au moment de la défaite 10 ou 11 ans c'est une génération qui pense qu'elle a un objectif c'est au moins ce qu'on lui font rentrer dans l'esprit les professeurs qui enseignent ça qui est de restaurer l'honneur de la France la France déchue par la défaite du Second Empire et ensuite par la défaite militaire contre l'Allemagne donc c'est très important chez Milran parce qu'après il devient socialiste donc il s'intéresse aux questions sociales et il y a une tradition socialiste qui est l'idée d'un pacifisme que la guerre est simplement le produit d'une France ou de pays de défense d'intérêts purement bourgeois et que l'idée des socialistes c'est d'être contre l'armée contre la guerre contre le service militaire que tout ça c'est une servitude imposée au peuple contre la raison simple et le désir de paix que chacun porte en lui et Milran justement lui a des convictions sociales précises mais porte en lui l'idée d'un patriotisme qui est hérité de la défaite de 1870 et donc il veut malgré tout maintenir le rang de la France et que la France qui est le pays des libertés ne soit pas à nouveau vaincue et humiliée comme elle l'a été en 1870 Alexandre Milran fait des études d'avocat en même temps que Raymond Poincaré est-ce que c'est un bon avocat ? Est-ce qu'il parle bien ? Est-ce qu'il maîtrise l'art oratoire ? Alors Milran est un avocat et c'est un point très important parce qu'on a oublié un peu aujourd'hui ces grandes figures d'avocat parlementaire avec Poincaré avec Valdez-Crousseau ils forment vraiment cette espèce de trilogie de personnes qui ont voulu à la fois être homme politique et à la fois être avocat donc durant toute sa vie il reste un avocat et quand il quitte la présidence de la République en 1924 il reste avocat il retourne au barreau et il est d'ailleurs élu à cette époque par ses pairs au Conseil de l'Ordre donc il est vraiment passionné par le droit le droit social quand il est au Parlement mais aussi tous les contentieux juridiques qui peuvent lui être présentés durant sa carrière au barreau et sur toutes ces questions-là il a un type d'éloquence qui est propre à l'avocat justement c'est-à-dire il a une éloquence très précise avec des raisonnements qui s'appuie vraiment sur des lois sur des faits sur des précédents et c'est quelque chose de très particulier parce que son grand ami Jaurès lui c'est vraiment la parole le charme du verbe etc mais un des parlementaires à l'époque je le cite dans le livre dit Jaurès c'est bien on est bon on est séduit mais on est porté très loin et on s'éloigne un peu du sujet tandis que Milrand quand j'étais avec Milrand en face de moi j'avais l'impression d'avoir un train lancé à toute allure et qui allait me percuter parce qu'il décortiquait il analysait il traitait tous les sujets et donc c'était un type d'éloquence particulier mais particulièrement efficace En fait pareil on a tendance à oublier puisqu'on ne vit pas dans le même régime que sous la Troisième République mais c'est très important l'art oratoire Michel Maupin dit dans son livre Les Grands Débats Parlementaires de 1875 à nos jours au Parler Bourbon et au Luxembourg la représentation nationale donnait des représentations qui valaient celles des meilleures scènes parisiennes La Chambre des Députés c'est un théâtre ? C'est vrai que les gens y allaient un peu pour ça alors il faut relativiser les choses quand même parce que la Chambre des Députés on est entre honorables députés donc on représente et c'est l'idée un peu de 19ème siècle et en particulier de la Troisième République donc il faut que à la Chambre des Députés on représente l'élite on représente le pays et on doit être responsable dans ces modes d'expression donc on ne peut pas tout dire et il y a des choses qui se règlent en dehors de la Chambre à la buvette et donc une particularité de Milran et de Jaurès c'est d'avoir justement introduit ce qu'on appelait le tapage c'est d'avoir voulu dans les années 1890 donc aller plus loin et sortir un peu de ces propos convenus pour vraiment traiter les problèmes et attaquer directement le régime là où ça faisait mal sur un certain nombre de sujets pour lesquels justement il y avait des points de droit ou d'égalité qui n'étaient pas respectés et donc ça dans les années 1890 je pense que c'est un moment où les gens avaient plaisir à aller à la Chambre à écouter à voir ce qui se disait parce qu'il y avait vraiment des débats de très haute intensité et qui après nourrissaient évidemment les journaux et la presse les gens voulaient savoir un peu ce que chacun avait dit et ça avait pu lancer on n'a pas attendu le XXIème siècle pour inventer les punchlines ça c'est certain Alexandre Milrand commence sa carrière en tant que conseiller municipal et puis il est élu député comment est-ce qu'il est élu député et à ce moment-là à quel mouvement se rattache-t-il quel est le groupe et quelles sont ses idées politiques alors Milrand est au début de sa vie politique tout à fait fidèle à Clémenceau et au radicalisme donc il est vraiment radical et il le dit j'y pensais que le jour où la république radicale serait instaurée tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'il n'y aurait plus de difficultés malheureusement quand il est élu c'est juste avant l'affaire Boulanger qui est ce terrible mouvement ce terrible traumatisme politique qui va diviser la famille radicale et lui-même se trouve un peu mis en marge il mène à cette époque il le dit dans ses mémoires ce qu'il appelle une politique personnelle où il se démarque de Clémenceau en particulier il y a des éléments qui ne soutiennent pas qui sont l'idée qu'on puisse au nom restreindre les libertés publiques pour s'en prendre à Boulanger et contrôler Boulanger et pour ça pour Milrand les libertés il n'y a pas de compromis possible avec les libertés il se démarque un peu de Clémenceau et c'est à ce moment-là qu'il évolue plus vers ce qu'il appelle le républicain socialiste ou radical socialiste et donc il se tourne vers le socialisme qui sera le cas lors des élections suivantes donc en 1889 au moment où il est réélu à la Chambre des députés Quel est pour lui l'idéal républicain ? Alors je pense qu'il est fidèle il le dira par la suite à l'idéal républicain tel qu'il a été défini par Gambetta qui pour lui représente à la gauche des républicains qui est un avocat d'abord et qui représente à la gauche des républicains le juste équilibre entre des réformes sociales et un maintien des institutions parce qu'il faut savoir que là c'est la leçon des élections de 1871 qui voit les monarchistes triompher aux élections la république est un régime qui dure entre 1870 et 1940 mais qui reste à certains moments très contesté voire même on peut se poser la question minoritaire dans l'opinion donc il faut pousser des réformes mais pas des réformes trop importantes pour ne pas choquer une opinion une France qui reste très rurale très conservatrice attachée à la religion et pour ne pas choquer la France il faut trouver la juste mesure et de ce point de vue là Gambetta était à la fois très populaire mais il avait trouvé cette juste mesure il disait et Milrand le cite un mot de Gambetta il disait il faut progresser par palier avancer par petit bout pour ne pas choquer l'opinion et faire avancer tout doucement ce projet républicain fondé sur les libertés la justice sociale la démocratie qui est cette grande idée qu'en se mettant d'accord si tous les pauvres vont se mettre d'accord ils sont plus nombreux que les riches donc ils peuvent changer les institutions et donc là il y a une force profonde dans la démocratie et c'est cette force qu'il faut mobiliser et qu'il faut utiliser à bon escient pour faire avancer le régime Vous venez de dire que la France était très rurale que Milrand il est très engagé pour l'amélioration du sort des ouvriers mais qu'en fait il y a un vide juridique et politique autour de la condition des ouvriers c'est ce que vous dites dans votre livre alors qu'est-ce qu'il va essayer de mettre en place lorsqu'il est député pour justement favoriser le salaire et améliorer cette condition les conditions de travail des ouvriers Alors le vide il est complet c'est-à-dire que il n'y a pas de droit du travail le droit du travail n'existe pas il n'y a pas de contrat de travail aujourd'hui on va avoir un contrat de travail savoir combien on va être payé etc donc les ouvriers sont embauchés pour certains à la journée et ils n'ont aucun droit si ce n'est que de respecter les demandes qui leur sont posées faites par le patron l'ouvrier dans le droit est assimilé un domestique c'est vraiment et donc l'idée c'est de mettre en place un droit du travail avec des droits concrets alors évidemment le droit du travail on ne va pas l'instaurer d'un coup donc il faut passer par des réformes ponctuelles on a parlé de la question des accidents du travail il y a aussi la question du temps de travail sur lequel il va travailler il y a la question aussi des conditions d'hygiène et de sécurité il y a un droit du travail qui a commencé à se développer au début de la première république mais uniquement pour l'industrie donc un des grands objectifs de Milran ça va être d'étendre ça à tous les employés par exemple les employés du commerce les boutiques les personnes qui se vendent dans les vendeurs dans les boutiques par exemple qui puissent avoir eux aussi un certain nombre de droits comme ont eu les ouvriers donc il faut progresser par palier pour créer des droits et après sa grande idée après avoir été ministre du commerce c'est de réunir tous ces droits dans un code du travail qui sera l'équivalent du code civil du code du commerce donc ça c'est des éléments qu'on connait dans notre esprit français c'est Napoléon qui a créé ça c'est des grands progrès qu'on attribue à Napoléon et bien la troisième république il y aura un troisième code à côté le code du travail qui va résumer tous les droits et à partir du moment où on aura commencé à créer ce code du travail et ses droits ce sera facile de les faire progresser un par un pour les rendre plus équitables pour avoir une relation plus équilibrée entre le patron et l'ouvrier ça ce sera vraiment le grand point sur lequel Milran va insister à partir des années 1900 mais c'est pas un socialiste révolutionnaire Milran c'est presque un modéré dans sa manière de réfléchir tout à fait tout à fait il est absolument d'ailleurs il y a un mot de l'époque qui dit de son si je ne me trompe pas de son grand collaborateur Raoul Persil qui dit Milran n'est pas un révolutionnaire c'est un évolutionnaire donc il faut évoluer par palier et en effet par rapport à une certaine tradition socialiste qui mettait l'accent sur la révolution sur le grand soir etc donc Milran pensait qu'à aucun moment on réussirait par ces éléments à progresser c'est un grand sujet de débat parce que à l'époque Aristide Briand en particulier défend l'idée de grève générale idée très importante dans notre vie politique et l'idée que au lieu de se battre dans son entreprise sur un sujet précis il suffit que tous les travailleurs décident le même jour de se mettre en grève et là ça va changer d'un coup la vie politique c'est une bonne idée et on a vu à quel point au 20ème siècle cette idée a été mise en oeuvre et donc cette idée est intéressante en elle-même et Milran est contre lui il est vraiment pour maintenir les droits précis il reste vraiment l'avocat qui veut négocier sur chaque sujet pour avancer progresser par palier sur des petites avancées sociales Je rappelle que vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce je reçois Jean-Philippe Dumas auteur d'Alexandre Milran un combattant à l'Elysée un livre qui est sorti chez CNRS édition et nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation vous pouvez toujours soutenir notre association et faire un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com et contre un don vous pourrez recevoir un livre de votre choix grâce à nos partenaires éditeurs Milran c'est le premier socialiste qui entre au gouvernement dans le cabinet Valdez-Crousseau donc avec le souci des ouvriers c'est comme ça que j'ai introduit cette émission comment est-ce que sa famille politique et ses adversaires voient la constitution du gouvernement autour de Valdez-Crousseau alors c'est un vrai sujet de débat donc Milran le dit lui-même il précise bien dans ses mémoires qu'il n'était approuvé à l'époque pas par ses amis politiques mais il a pris sur lui il a jugé nécessaire et c'est un peu toute la la tension et la pression qui s'est mise au moment où il a pris cette décision il était il pensait qu'il allait pouvoir réussir au gouvernement à faire avancer un certain nombre de choses concrètes et que c'était quelque chose de très important pour les ouvriers alors ça a été vu de différentes manières par les ouvriers on pourrait dire la base donc il y a eu une espèce d'immense enthousiasme parce que eux ont vu finalement que leurs besoins et leurs soucis étaient pris en compte au niveau du gouvernement donc il y a eu des immenses mouvements de joie et de manifestations en particulier les ouvriers sont manifestés en faisant des grèves donc tout ça a été évidemment très mal ressenti à droite et par les patrons qui ont dit voilà ça y est on a mis mille rangs le souffleur de vent comme on l'appelait l'homme gonflé à Saint-Mandé puisqu'il avait eu avant en 1898 un discours très offensif sur les réformes sociales en particulier les questions des coopératives etc donc il y a eu un grand mouvement de frissons et d'inquiétudes dans tout le patronat français à cette époque là et un grand mouvement d'enthousiasme du point de vue de la population ouvrière alors cet enthousiasme a été beaucoup moins partagé par ses camarades au niveau du mouvement socialiste puisqu'il n'y a pas encore de parti il n'a apparaîtra qu'en 1905 qui ont accusé mille rangs de mener une politique personnelle d'être un opportuniste qui voulait avoir son décroché son petit portefeuille contre les ouvriers et à partir de ce moment là il a été mis au banc du mouvement socialiste pas directement parce que Jaurès qui était son grand ami Jaurès a dit de mille rangs nous sommes tous les deux attelés à la même charrue ça veut dire qu'ils avançaient vraiment tous les deux pour faire progresser le mouvement socialiste Jaurès a essayé de le défendre tant qu'il pouvait mais finalement au niveau de l'international socialiste qui était à l'époque tenait à des positions marxistes et qui était représenté en France par Jules Guedde qui était le grand chef de ce mouvement donc là a jugé qu'il n'était pas possible pour la classe ouvrière de collaborer à un gouvernement bourgeois et cette idée est restée après pendant très longtemps dans l'imaginaire et dans la culture politique des socialistes et de ce point de vue là Milran était considéré à partir de ce moment là comme un traître comme quelqu'un qui veut privilégier ses ambitions personnelles sur le parti ce qui explique comment l'historiographie jusqu'à présent a peu l'historiographie de gauche a peu rendu justice à Milran même si des gens qui connaissent bien le droit du travail et qui ont travaillé sur ce sujet depuis longtemps ont reconnu l'importance de sa figure Vous dites qu'il est donc exclu du parti socialiste mais il va aussi s'opposer enfin il s'oppose également à Emile Combes sur plusieurs sujets on dirait qu'il quitte la gauche et qu'il est en train d'adhérer au mouvement de droite est-ce qu'il se convertit au cléricalisme et à la réaction ? Alors ça a pu être dit mais je défends dans le livre que ça n'est pas à Zexa en me fondant sur des archives donc il y a une opposition réelle à Combes et il a utilisé une expression qui est restée marquée qui a étiqueté mille rangs il a parlé à propos de Combes il a dit le mot abject régime abject qui est en effet un mot extrêmement dur et qui peut paraître injuste vis-à-vis d'un gouvernement qui a poussé la loi de séparation qui aujourd'hui est une loi fondamentale de la république acceptée par tous les partis politiques et toutes les religions alors quel est le sens un peu de ce de ce propos de Milleron c'était pas du tout d'être contre la loi de séparation parce que Milleron est depuis le début et c'est son premier combat politique quand il a 20 ans quand il est radical c'est vraiment son thème de prédilection c'est la séparation de l'église et de l'état donc il est vraiment pour la séparation de l'église et de l'état ce qu'il dit c'est que Combes a été très maladroit dans son gouvernement Combes a succédé au gouvernement Val-des-Crousseaux Milleron avait poussé dans ce gouvernement un certain nombre de réformes toutes n'ont pas abouti et donc Milleron voulait qu'à l'occasion de la législature suivante ces réformes aboutissent il s'engage dans la commission d'affaires sociales il demande à Combes de mener une politique sociale et Combes oublie totalement la politique sociale et se lance uniquement dans la séparation pourquoi pas pour Milleron mais surtout Combes se compromet dans l'affaire des fiches dont vous avez déjà parlé dans d'autres émissions c'est donc ce fichage des officiers qui est réalisé sous le contrôle du ministère de l'intérieur du gouvernement et donc pour Milleron le fichage c'est quelque chose d'absolument impossible c'est quelque chose d'abject c'est le mot qu'il emploie et donc il faut au moment de cette affaire des fiches absolument redresser le gouvernement et c'est là où c'est important parce qu'il joue son rôle cette grande figure d'avocat parlementaire à l'époque il n'y a pas de contrôle du pouvoir législatif il n'y a pas comme aujourd'hui le conseil constitutionnel qui vient invalider ou pas les lois donc le gouvernement a beaucoup de liberté beaucoup plus qu'aujourd'hui et le rôle des avocats de ces grandes personnalités qui connaissent le droit les fondements républicains c'est dire là on va trop loin il faut arrêter il faut contrôler le gouvernement et donc c'est vraiment la personne d'autorité qui met un point de contrôle sur ces questions et quand on voit aujourd'hui l'importance de ces questions de fichage de protection de la vie privée etc on se dit que finalement c'est Milran qui avait plutôt raison dans la façon dont il a présenté ses positions Milran il a été plusieurs fois ministre et puis il est aussi ministre de la guerre et puis pendant la première guerre mondiale est-ce qu'il est anti-militariste quelle est sa vision de la défense comment est-ce qu'il aborde cette entrée dans le conflit alors Milran est très patriote et très attaché à l'armée il parle en termes très émouvants de son expérience du service militaire souvent les gens n'ont pas forcément un bon souvenir du service militaire mais beaucoup de gens le diraient pour un jeune bourgeois parisien cette ambiance de la troupe se retrouver au même niveau lui a permis lui a donné une ouverture sociale qu'il a trouvé très importante et l'idée de la conscription est pour lui une idée qui est très importante pour la patrie donc il est attaché à cette idée de la conscription à cette idée qu'il faut défendre la France à l'idée que le patriotisme et l'attachement au pays est une bonne valeur il n'y a pas de raison de la critiquer donc il s'oppose pour ça à ses camarades socialistes anti-militaristes il est d'ailleurs exclu du parti sur une question justement liée à l'anti-militarisme et sa grande idée et ça c'est un point aussi très important c'est de faire du patriotisme une idée de gauche c'est le fondamentalement la gauche et patriote mais autour des années 1900 avec la constitution de l'action française avec le développement du mouvement nationaliste à droite ou à l'extrême droite donc la droite dit il faut la patrie c'est nous pour défendre la France c'est nous Gambetta était un fou un fou furieux comme l'avait dit Thierre la gauche n'a pas réussi à défendre la France la gauche est coupable entre autres de la défaite et donc la gauche ne peut pas défendre la France il faut un mouvement de rénovation patriotique et donc ça Milran s'inscrit en faux contre cette idée et dit il faut défendre un patriotisme purement de gauche et c'est ce qu'il défend quand il est ministre de la guerre en 1912 en rétablissant les retraites militaires donc c'est cette idée que les régiments sortent dans la rue avec la fanfare militaire et font des espèces de défilés dans les rues et c'est un immense succès parce que les gens aiment chanter la Marseillaise chanter des chants patriotiques aiment la musique etc donc le peuple de Paris a au fond de lui ce fondement de patriotisme comment quel est le rôle qu'a Milran qu'on confie à Milran après la guerre notamment je pense à l'Alsace-Lorraine alors Milran est un grand ministre de la guerre en 1914 c'est grâce à lui que se passe la bataille de la Marne qui est quand même un succès important puisque au moment où il est nommé ministre de la guerre le front est percé de partout et donc la France est prête de connaître le même scénario qu'en 1870 c'est-à-dire une défaite complète et honteuse et donc il se bat sur deux points la mobilisation industrielle et en effet donc le soutien à l'état-major avec le soutien au général Joffre qui est à la tête de l'état-major général alors ce point de vue est contesté en particulier par son rival Aristide Briand qui prend sa suite après 1915 et Milran à ce moment-là se retrouve exclu du gouvernement et reste jusque en 1917 voire en 1918 en dehors des tractations politiques qui mènent à la victoire malgré tout donc en 1917 est nommé Clémenceau donc c'est un point très important puisque Clémenceau était exclu de la vie politique mais c'est le tigre c'est lui-même qui par son comme un bloc par sa sa sûreté ses convictions réussit donc à mener la France à la victoire et Clémenceau comme on l'a vu était un grand ami de Milran malgré leurs différents politiques et au moment où Clémenceau réussit à mener à obtenir l'armistice à mener la France à la victoire que se pose la question du retour des provinces perdues à la France Clémenceau réfléchit à la bonne personne qui va permettre de réussir ce défi parce que ce n'est pas évident l'Alsace est allemande depuis 40 ans une grande partie des alsaciens francophiles ont quitté l'Alsace en 1871 sont partis en France ont joué un rôle très important en l'éveillement de l'économie sont partis en Afrique du Nord etc et l'Alsace a gardé ce régime concordataire en particulier qui n'est plus le régime de la France vis-à-vis de la séparation de l'Église et de l'État et donc il faut trouver quelqu'un d'assez fin qui réussisse à gérer tout ça et donc c'est à ce moment-là qu'il pense à Mille Rangs et qu'il le remet en selle dans la vie politique et ce sera un grand succès parce qu'évidemment tous les journaux ne parlent que d'une chose c'est du retour des provinces perdues tous les hommes politiques vont défiler à Strasbourg aller sur place ils sont tous reçus par Mille Rangs et Mille Rangs se retrouve à ce moment-là à la tête de tous les journaux et sa politique est vraiment saluée et louée par la presse et il redevient une figure politique de premier plan à ce moment-là Ce qui est intéressant c'est que vous soulignez à quel point il est indépendant il est mesuré et en même temps il arrive à mener une carrière politique tout à fait honorable puisqu'il devient président du conseil puis président de la république on ne peut pas développer malheureusement tous les pans de sa vie mais en tant que président de la république il succède à des chanels des chanels qu'on dit fou alors qu'il est surtout un peu déprimé et c'est pour ça qu'il démissionne à peu près 7 mois après son élection quel est son rôle en tant que président du conseil en tant que président de la république quels sont ses différents points de vue l'évolution de sa pensée politique et est-ce qu'il vaut mieux être président de la république que président du conseil parce que comme on le sait sous la troisième république le président de la république il a un peu un rôle de représentation plus que d'action alors c'est une des questions très difficiles c'est un moment charnière dans la vie politique de Milran parce que Milran arrive déjà il est porté par une majorité qui est ce qu'on appelle la chambre la chambre bleu horizon donc il soutient cette majorité et cette majorité finalement lui va bien politiquement parce que il veut absolument maintenir ce qu'il appelle l'union sacrée ce qu'on a ce que d'ailleurs tout le monde appelle l'union sacrée qui est l'idée d'avoir une grande majorité formée autour du centre qui exclut l'extrême gauche qui sont les communistes à l'époque et l'extrême droite qui est l'action française à ce moment là donc réussir à avoir vraiment un gouvernement d'union nationale pour permettre de reconstruire la France il faut savoir les économistes ont travaillé sur ce sujet la production française du fait des destructions dans les partis de la France occupée qui sont les partis industriellement les plus développés à savoir la Lorraine le Nord donc du fait des destructions la France a perdu 50% de son PIB de sa production entre 1914 et 1918 c'est le seul pays qui est dans ce cas là puisque tous les autres avec le développement de l'économie de guerre ont vu leur production augmenter de 10 à 20% donc la France est dans une situation absolument catastrophique et donc il faut l'union nationale pour réussir à la fois à offrir des droits aux ouvriers qui ont vraiment donné beaucoup dans la mobilisation industrielle et en même temps permettre de redresser la France de lui maintenir sa position internationale donc Milrand est tenté par cette idée là et il faut appliquer les traités les traités n'ont pas été négociés par lui mais par Clémenceau le traité de Versailles donc signé en juin 1919 donc avant l'arrivée de Milrand et donc il faut appliquer ça et reconstruire l'Europe pour ça son idée c'est que la France n'a pas les moyens de continuer la guerre il faut mettre fin aux conflits partout la France est engagée sur plusieurs terrains il y a des troupes françaises qui combattent encore partout en Roumanie en Turquie Syrie-Liban etc donc vraiment rapatrier le maximum de troupes mettre fin aux dépenses militaires et développer la paix européenne donc ça il est très content de mener ça quand il est président du conseil puisqu'il dirige le gouvernement donc là il est vraiment aux manettes malheureusement il y a ce drame dont vous avez parlé qui est la dépression profonde de Deschanel le burn-out d'une certaine façon de cette grande personnalité républicaine qui se trouve incapable de maintenir son gouvernement en particulier pour les grandes fêtes du 11 novembre 1920 qui va être vraiment la grande fête de la victoire l'inauguration de la flamme du soldat inconnu le dépôt du coeur de Gambetta au Panthéon etc donc il faut vraiment un président Milrand veut rester la présidence du conseil parce que c'est là où il aura vraiment le contrôle malheureusement on ne trouve pas de candidat certaines personnes brillant en particulier se disent qu'il réussit un peu tellement bien la présidence du conseil que ce serait mieux de le mettre à la présidence de la république ou là il serait moins important dans la vie politique et donc il accepte finalement et à contre coeur d'être nommé président de la république et il y a des témoignages de ses proches qui disent qu'on sentait le jour où il était nommé que l'atmosphère n'était pas à la joie dans la petite maison de Versailles des Milrand donc là il devient président de la république il est partisan d'une présidence offensive d'une certaine façon d'où le titre du livre un combattant à l'Elysée donc quelqu'un qui contribue vraiment à la définition de la politique tout en conservant ses attributions propres on a pu dire que Milrand allait trop loin en réalité quand on regarde le rôle qu'avait Poincaré qui était le président de la république précédent enfin sauf Deschanel évidemment mais président de la république entre 1913 et 1920 quand on lit le journal de Poincaré on voit que le président de la république était vraiment associé à toutes les décisions et qu'aucun président du conseil aucun ministre qui faisait vraiment partie de l'équipe ne pouvait travailler sans associer le président de la république et c'est exactement ça que Milrand maintient quand il est président oui en fait le rôle du président de la république dépend un petit peu quand même de la personnalité qu'il incarne et des circonstances et c'est sûr que quand tout va bien qu'il n'y a pas de vraies difficultés etc le président de la république peut rester un peu dans son fauteuil à inaugurer les chrysanthèmes mais quand on vit la guerre de 1914 la montée des tensions avant 1914 quand on vit après donc les nécessités de la reconstruction de la France la nécessité de réussir à stabiliser à reconstruire l'Europe qui est à ce moment là complètement en chantier puisque toutes les frontières sont encore à définir après le traité de Versailles là il n'y a pas le choix il faut que le président de la république s'engage très précisément sur tous ces sujets et qu'il y ait vraiment une unité du gouvernement une unité de la France vis-à-vis de l'étranger on ne peut pas se permettre de vivre dans un conflit et ce sera d'ailleurs une des raisons de sa démission en 1924 quand il sera mis en cause par la nouvelle majorité issue du cartel des gauches et qu'il dira on refuse de gouverner donc il propose de créer une espèce de conflit au niveau des institutions qui sera vraiment très dommageable pour la France donc à ce moment là pour Milran il n'y a pas de choix à faire il se retire tout de suite et il démissionne parce qu'il dit on ne peut pas gouverner sans avoir une unité de la France au plus haut niveau des institutions Unité c'est le mot qu'on va garder en tête pour qualifier un peu le parcours d'Alexandre Milran une volonté vraiment que toutes les personnalités politiques et puis tous les groupes sociaux vous parlez d'ailleurs du millerandisme qui est plus qu'une vision de la politique sociale mais aussi une vision des relations sociales pour lui c'est vraiment important que la France soit unie et évidemment c'est marqué par le conflit de 1870 et de 1418 je vous remercie chers amis pour votre écoute et votre fidélité je vous conseille bien entendu si vous êtes intéressé par la Troisième République et par ses grandes figures vraiment de lire cette biographie de Jean-Philippe Dumas Alexandre Milran un combattant à l'Elysée merci à vous d'avoir répondu à nos questions et je vous dis bien sûr chers amis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada